Bon les amis, je suis à l'IPSN en direct et j'ai vraiment, je vous en prie, coucher chez vous parce que je vais vous partager des informations inédites sur les vaccins. Nous avons ici une personne qui a permis d'ouvrir les yeux à... Non, je ne dis pas ? Non, je ne dis pas. Alors s'il vous plaît, vous nous suivez et vous allez écouter ce qui va suivre. Alors, nous sommes en relation avec Maxence Laillet. Maxence Laillet, on va peut-être sortir, il ramène de vous. Si tu veux, oui. On est avec Maxence Laillet qui a un journal orbe. Voilà, voilà. Et ce journal, tu peux en parler juste deux secondes vite fait pour ne pas qu'il décroche ? Oui, c'est un journal qui traite des visionnaires, qui traite des éclaireurs, qui traite un peu des pionniers, tous azimuts, que ce soit au niveau scientifique, au niveau des sciences humaines, de l'anthropologie, de l'archéologie, tous ceux qui sont en fait en train d'explorer le réel et qui comme ça nous font bouger les lignes et les frontières entre le monde visible, le monde invisible, entre des infos qui viennent du passé, du présent, du futur, tous azimuts, que ce soit des prix Nobel, des artistes, des philosophes et aussi de la philosophie des peuples premiers. Donc toi, tu es scientifique, tu es journaliste et tu es à Bruxelles. Et je bosse à Bruxelles depuis plusieurs mois maintenant comme assistant parlementaire auprès de Michel Rivasi. Alors tu as une communication très importante à nous dire sur les vaccins. Et ça, ce n'est pas un fake, ce n'est pas des trucs à la con, c'est que tu as mis des semaines et des mois à vérifier tout ce que tu vas nous dire. Vas-y. Oui, donc en fait, moi ce qui m'a mis le plus à l'oreille, c'est le fait qu'on est au mois de juin 2017 et tombe un peu comme un cheveu sur la soupe l'annonce d'une extension de l'obligation vaccinale de 3 à 11 vaccins. Et avec des mots, des éléments de langage bien choisis de la part du Premier ministre, qui est de dire que, ben voilà, aujourd'hui en France, des enfants meurent encore de rougeole et c'est inacceptable. Et ça rentre comme une des trois grandes priorités de l'année à la rentrée, parce qu'il y a eu, les chiffres mis en avant sont de l'ordre de 10 décès sur 10 ans de la rougeole. C'est un truc à la con, genre un décès par an et ils nous font ça. Bon, vas-y. Alors, sur la statistique, effectivement, ou sur le côté comptable, quand on sait que la Direction Générale de la Santé, sur le mois de juin 2017, constate, ce sont les chiffres officiels du gouvernement, qu'il y a 750 décès morts prématurés sur un seul mois, qui est le mois de juin 2017, à cause des canicules ou de la surchaleur. Bon, si on estime que 10 décès sur 10 ans, c'est-à-dire 1 par an en moyenne, même si à chaque fois, bien sûr, c'est dramatique, mais il faut connaître un peu plus les dossiers. Ce n'est pas si propre que ce que la ministre peut l'affirmer. On considère que c'est une priorité de santé publique, c'est que ces personnes n'ont pas les mêmes priorités de santé publique que nous ou que la population. Rappelons que les pollutions en particules fines, c'est 40 000 décès prématurés par an. Et là aussi, ce sont les chiffres officiels avancés par le gouvernement. Donc, je ne comprends pas très très bien pourquoi, et plein d'autres personnes ne comprennent pas très très bien, pourquoi on fait passer d'abord avec aussi des financements publics qui vont avec. Donc, tu as plongé dans les dossiers, tu t'es aperçu que finalement... Alors, la plongée dans les dossiers, elle m'a appris plusieurs choses. Premièrement, on a donc cette annonce qui tombe au mois de juin 2017 par le gouvernement français. Les anti-vaccins vont, eux, les pro-vaccins disent, mais c'est normal, regardez en Italie, au mois d'avril 2017, a été votée une extension de l'obligation vaccinale. Les anti-vaccins, eux, vont dire, oui, mais regardez, en Suède, ils n'ont pas voté l'obligation vaccinale quand ça a été mis à l'ordre du jour, que ça a été discuté au mois de mai 2017. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un projet de loi d'obligation vaccinale qui a été discuté au mois de mai 2017 en Suède. Donc, on est en Italie, c'est au mois d'avril, en Suède, c'est au mois de mai, en France, c'est au mois de juin. Donc, c'est mondial. Donc, j'ai appris par la suite qu'en Roumanie, fin juillet, il y avait des gens qui manifestaient dans la rue par rapport au fait contre pour s'opposer au projet d'obligation vaccinale du gouvernement. Et personne n'a pas entendu parler. Donc, là, ça commence à mettre la puce à l'oreille sur quelque chose en train de se passer. Et, à mon sens et au sens de quelques autres personnes qui avaient fait les informations, c'est qu'on est sur une phase d'un plan global, d'un plan supranational, qui est piloté par les délais. Parce que, comment se fait-il que, dans tous les pays, ou dans beaucoup de pays, c'est à peu près au même moment, à peu près au printemps 2017, que se met en place des volontés, des logiques, des projets de loi pour mettre l'obligation vaccinale. Oui, parce que, finalement, on meurt plus de cancers, de diabète, et de maladies de civilisation. Mais c'est simplement la question de la coïncidence qui, à ce stade-là, quand il y a quatre pays où c'est dans les mêmes semaines que tout le monde discute en même temps, chacun dans son pays, d'obligation vaccinale, c'est que ce n'est plus une coïncidence, c'est qu'on est plutôt sur un plan global où on est dans une certaine phase où on respecte le calendrier de mise en place. C'est-à-dire que le projet est piloté par les délais selon des dates butoirs. Alors, les délais, pourquoi ces délais ? Alors, moi, je suis allé vérifier tout cela. Et en fait, ce qui apparaît, c'est que, premièrement, là, l'argument qui a été mis en avance, c'est la rougeole. Et en fait, depuis 2014, a lancé une coalition mondiale qui s'appelle le GHSA, le Global Health Security Agenda, qui est une coalition internationale de 59 pays qui a été lancée par la Maison-Blanche des États-Unis en février 2014, qui a été validée par le G7 en juin 2014, qui a été dévoilée, qui a été rendue publique en septembre 2014 par la Maison-Blanche et qui a été financée par le Congrès américain à hauteur de 1,9 milliard de dollars en décembre 2014. Et qu'est-ce que c'est le GHSA ? C'est en fait des États qui s'entendent entre eux pour lutter contre les maladies infectieuses en posant des coopérations et en œuvrant ensemble à ce que tous les pays améliorent leur système de santé pour lutter contre les maladies infectieuses. Mais ça, c'est faux, ça. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que lutter contre les maladies infectieuses, ça veut donc dire, en gros, qu'on utilise des vaccins. L'autre projet qui est l'autre mission, l'autre objectif du GHSA, c'est d'accélérer la mise en place du règlement sanitaire international de l'OMS. Donc ça veut dire que le GHSA, c'est des États qui bossent ensemble à l'initiative des États-Unis pour venir en soutien au renfort d'un règlement sanitaire international que, apparemment, l'OMS a du mal à mettre en place dans tous les pays. D'accord ? Et il y a donc 11 plans d'action au sein du GHSA. Et dans les 11 plans d'action, il y en a un, le numéro 4, qui traite d'immunisation et de vaccination. Et l'indicateur de l'objectif, savoir si l'objectif est atteint ou non, parce que le GHSA, c'est un plan quinquennal qui a été donc mis en place en 2014 et qui va courir jusqu'en 2019, l'indicateur qui est présent dans les documents officiels du GHSA, c'est le fait qu'au moins 90% des moins de 15 mois de population d'un pays reçoivent au moins une vaccination contenant une souche anti-rougeole au niveau du vaccin. Donc c'est le vaccin anti-rougeole qui est utilisé comme un indicateur pour s'assurer qu'on atteint un certain niveau de couverture vaccinale à l'échelle d'un pays. Et c'est ça l'indicateur, l'objectif qui est indiqué au sein du GHSA comme étant l'objectif qui valide si oui ou non, c'est un succès ou pas, le plan. Deux ans plus tôt, en 2012, l'Assemblée Générale de l'OMS vote le GAVP. Le GAVP, ça veut dire le Global Action Vaccine Plan, c'est-à-dire c'est le plan d'action mondial ou le programme d'action mondial pour la vaccination. Et donc ça a été voté par les 192 États membres de l'OMS. Et en fait, donc il y a au moins 9 objectifs décrits à l'intérieur. Enfin, quand on lit les objectifs dans le détail, c'est éradication de la polio, élimination de la rougeole, élimination de la rubéole, c'est disparition du tétanos néonatal, 4 ou 5 nouveaux vaccins mis en place. Bref, il y a toute une feuille de route qui est déclinée. Et en fait, quand on regarde cette liste-là, qui, répétons-le, date de 2012, c'est donc parce que ce plan d'action globale, c'est un plan sur 10 ans qui a été voté en 2012. Maintenant, quand on regarde les documents, ils se présentent comme étant 2011-2020. On est donc dans la seconde moitié de ce plan d'action mondial, de programme d'action mondial pour la vaccination. Donc, quand on regarde la liste de ce qui est indiqué à l'intérieur, bizarrement, ça recouvre à 80% les projets nationaux d'obligation vaccinale. Et surtout, quand on lit les rapports annuels du GAVP, puisque les rapports annuels sont disponibles en anglais et en français, à 2014, le secrétariat général du GAVP, les experts du GAVP, alertent sur le fait qu'ils sont en retard sur les objectifs. Pourquoi des objectifs comme ça ? Il y a une telle pandémie d'infection ? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des discours ambiants qui veillent à dramatiser ou en tout cas à fabriquer une situation de crise, d'urgence, de peur, de crainte par rapport aux maladies, en parlant de pandémie inexorable, de risque pandémique, nous sommes en permanence en situation de danger. De la même façon, en gros, en termes de discours, quand on nous parle de sécurité par rapport au terrorisme, là, on rentre sur une autre notion qui est celle de la sécurité sanitaire. Et en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans la décennie 2000-2010, on a eu plusieurs instances comme ça internationales qui se sont mises en place. Il y a eu la fondation Gates en 1999 qui visait à faire un effort financier avec des donations à s'impliquer dans la santé publique au niveau mondial et notamment du côté des pays les plus pauvres, en particulier auprès des enfants. L'année d'après, il y a la fondation Gavi qui est mise en place. La fondation Gavi, c'est une alliance, un partenariat public-privé qui est financé à hauteur de 25% par la fondation Gates et qui donc travaille avec des pays pauvres, 70 pays aujourd'hui, qui sont des pays qui ont le critère, c'est qu'on doit être sur un revenu moyen inférieur à 1 500 dollars par an par habitant. Et là, dans ce cas-là, on va mettre en place des mécanismes financiers, on va mettre en place des montages financiers pour que les pays aient les moyens d'acheter des doses de vaccins en nombre à l'industrie pharmaceutique pour les injecter auprès des jeunes enfants. Donc, indirectement, c'est nous qui payons... Non, là, ce sont les États. C'est-à-dire que le Gavi, c'est 25% de donations Gates, 25% d'autres philanthropes ou d'autres donations privées qui aident. 26%, c'est des budgets qui viennent des États-Unis, qui viennent des États qui sont les acheteurs des vaccins pour leur population et leurs enfants. Et ensuite, il y a aussi un mécanisme particulier de financement qu'on appelle les obligations vaccinales, les IFIM de mémoire. et IFFIM. Et ce sont, en fait, c'est un mécanisme de financement de mémoire. Il a été mis en place en 2006 qui a été mis en place à l'initiative de la Grande-Bretagne et de la France. Et où l'idée, c'est qu'en fait, on émet des obligations et ces obligations, elles sont garanties sur la base des promesses d'achat que les États font par rapport aux achats de doses de vaccins et donc aux chiffres d'affaires qui vont être générés. Donc, on est d'accord que ce n'est pas pour notre santé mais pour générer du chiffre d'affaires indirectement en faisant payer le contribuable à travers les États. Alors, il est évident que quand on voit que ce qui est mis en avant pour la France, que c'est pour des raisons d'épidémie ou de risque épidémique de rougeole, on va faire l'obligation d'accès. Alors qu'en fait, ce que le gouvernement ne dit pas, ce qui est eu là où il y a tromperie, c'est par rapport au fait que c'est d'abord un projet international, c'est des engagements internationaux et des accords et des partenariats dans lesquels la France est engagée depuis à peu près au moins 10 ans. C'est un peu plus que cela si on creuse un peu plus qu'il y a d'autres entités qui existent au niveau international. Toutes les infos sont publiques au niveau des informations qui sont partagées là maintenant avec toi Marion sur le sujet. Donc finalement, le polymorphisme individuel, c'est-à-dire nos susceptibilités maladives qui pourraient nous faire réagir au vaccin, ils n'en ont rien à foutre. Et tu me dis... Moi, je ne sais pas. Ce qu'il y a de certain, c'est que quand tu évoques la question de mais est-ce que tout ça ce n'est pas une espèce de gigantesque opération financière au détriment de la santé financière des États, n'est-ce pas là par exemple une opération de siphonnage des financements en termes de santé publique ? Oui. Il y a plusieurs études universitaires depuis 2011 à peu près, 2012, il y a eu des rapports d'ONG sur le sujet qui commencent à pointer du doigt ces montages publics-privés, ce qu'ils appellent le philanthropic capitalisme, c'est-à-dire la façon dont à travers des structures philanthropiques, à travers des fondations, en fait, ce sont des... Qu'est-ce que c'est une fondation ? C'est une structure qui va bénéficier de facilités fiscales. C'est une structure qui permet de brasser de l'argent sans être soumis aux mêmes règles que si on était une entreprise privée commerciale. OK ? On est dans un intérêt humanitaire, on est dans un intérêt philanthropique. Et donc, en fait, il y a une tendance lourde qui s'est développée. C'est une transition qu'on n'a pas vu venir, hormis certains experts, au cours des années 2000-2010. C'est donc l'émergence d'un financiero-capitalisme, des ultra-riches ou des grandes entreprises, des multinationales, qui développent des affaires en parallèle de leurs affaires apparentes, officielles, à travers des fondations et où ça brasse des milliards. Bah oui, parce que si tu vaccines 7 milliards d'individus, parce que tu m'as dit que tout le monde allait y passer, que ce soit les bébés et les vieux. Quand on lit les documents, quand on rentre dedans, et quand on lit les comptes rendus du groupe des experts de l'OMS, du groupe stratégique consultatif sur la vaccination qui s'appelle le SAGE, quand on lit les comptes rendus, il y a à peu près deux réunions par an, on voit très très bien le type de vision du monde qui est présente à l'intérieur. C'est une vision du monde du le vaccin, c'est bon pour tout le monde et puis c'est super parce qu'on est en train d'en développer et ça va être bon pour toutes les maladies, c'est-à-dire que ça servira pour toutes les maladies et donc ça veut dire que vaccinons-nous à tous les âges et plusieurs croces c'est nécessaire. Ils peuvent nous forcer ? À mon sens, ils peuvent nous forcer si nous acceptons d'être forcés. Comment est-ce qu'ils peuvent nous forcer à accepter d'être forcés ? Il y a deux choses différentes. D'abord, une contrainte légale à travers la mise en place d'un cadre légal qui pose comme principe l'obligation vaccinale et la seconde chose, c'est à travers des opérations de communication et de propagande et de martèlement de martèlement d'informations. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Donc j'invite les gens à te suivre comment ? Par Orbs ? Orbs ? Oui ou... Point com ou... Oui ou à travers... Sur ton Facebook, on te suit à... Sur Maxence Laillet. Maxence Laillet. L-A-Y-E-T. Je suis membre du collectif Vigilob, qui est donc un collectif interassociatif qui traite de tout ce qui est vigilance et de lutte contre les lobbies. Et donc à travers ce collectif-là, auquel moi je participe en tant que journaliste indépendant, en tant que journaliste d'investigation indépendant, eh bien on rassemble les informations que ça concerne Cento, que ça concerne... Bon, fais attention en allumant ta voiture la prochaine fois. Si elle ne démarre pas tout de suite, sors vite ! Oui, il faut que j'échange de Vigilob. Ça c'est bien ça. Merci Maxence. Si les gens veulent en savoir plus, ils te posent des questions par Messenger, par Facebook. Maxence, M-A-X-E-N-C-E-L-A-Y-E-T. Merci mes amis, je vais être obligée de terminer parce que... Voilà, bye bye. Bravo, merci.